Salut tout le monde, c'est JV et on se retrouve pour le sixième épisode de Dragon Quest Heroes sur PlayStation 4. On s'attaque à la ville arboricole Sylvea. Parfait. Une grosse surprise. Nos héros ont rencontré un étrange screamer du nom de Terry. Avec lui, ils ont vaincu les ennemis invoqués par le sinistre homme en noir avec une moustache trop stylée. Colisea est sauvée, pour l'instant. L'heure est venue d'aller à Sylvea. Relevez ce défi, évidemment. Voici donc Sylvea, c'est magnifique. Ah, dire qu'un jour je pourrais peut-être déambuler sur ces chemins verdurants, seul, avec Alina. Ce n'est pas le moment de rêver. A première vue, le village n'a pas l'air d'avoir été envahi par les forces hostiles. Mais si mes soupçons sont avérés, quelque chose peut nous tomber dessus à tout moment. C'est ça ? Alors on avance. Trop tard, mes amis. Regardez, l'ennemi arrive. Nous ne leur abandonnerons pas le village si facilement. Aux armes ! Hé, hé, on va bien s'amuser. Qu'ils arrivent en masse. S'ils veulent, j'ai tout mon temps. Ah ouais, alors j'ai un peu joué avec Terry. Et sincèrement, c'est juste une énorme bête, quoi. Le mec a des attaques. Enfin, je vous le fais. Voilà. Bim. Au revoir, les gars. Il frappe fort. Il frappe rapidement. Ses attaques électriques sont plutôt... Je me sens est stylé. Donc j'avoue que j'ai un peu joué avec lui. C'était plutôt cool. En plus, quand il fait des... Alors, le truc qui est assez cool avec Terry, c'est que quand il fait des critiques, il regagne des points de magie. Et quand on active son sort avec X, et qu'on... Qu'on active son sort avec X, et qu'on lance une attaque avec un coup critique, et bah ses points de vie augmentent. Remontent. Des ennemis volants. Des chimères. Patience, mes amis. Nous devons attendre qu'elles descendent pour pouvoir les atteindre. Ah bon ? On ne peut pas, genre, sauter en descendant ? Elles vont cracher de grandes flammes. Restez sur vos gardes. Ok, pas de soucis. Ah, donc on voit enfin les ennemis volants. Les vrais ennemis volants. Pas juste les mecs qui planent un peu... Oh, des... Des... Mes guillants. Oh, ça n'a pas voulu venir. J'ai essayé de le dire, mais... Oui, donc comme je disais, Terry, grosse puissance. Entre son fait qu'il regagne des points de vie, et le fait qu'il regagne des points de magie en attaquant, je n'ai rien à dire. Vraiment stylé. Hop, on prend ça. Ah, là, il y en a une. Je ne suis pas obligé d'attendre qu'elle tombe. Je peux les... Je peux les rosser en l'air. Ah, je ne sais pas si on a eu la médicule déjà. Non, voilà. Vous avez ramassé une médaille de médiculeurant. Ok. Et là, la chimère, on ne l'a pas non plus. Vous avez ramassé une médaille de chimère. Quoi, t'es mort ? Quoi ? Ah, ouais. Ok. Alors, on va juste ramasser les items pour ne pas les oublier. J'en laisse popper un peu, histoire de remonter les... Voilà. Ok, donc l'attaque de Terry a même les ennemis en l'air. Ça, c'est plutôt stylé. Eh bien, on va tester tout de suite la chimère. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Ok, donc tu fais une grosse attaque de feu. On en a deux. Ah non, là, je suis sur le chevalier. On sort la deuxième chimère. Voilà. Et moi, je vous sors. Une grosse frappe éclair, là. Je suis un astic. Ouais, bien. Ok. Non, toi, tu... Ok. Donc là, c'est des ennemis en l'air. On refait. Ah, elles attaquent quand même. Ah, bien, il y en a d'autres. Fait. Hop. Voilà. Comme ça, en fait, ils vont faire prendre en tenaille en arrivant. Dernière vague, déjà. Attendez, je ne peux même pas encore aller là-bas. Je ne peux pas aller là-bas. Oh, il y a des nouveaux monstres. Ah oui, c'est ceux qui ont une forme de pierre, là. Je vais essayer d'en tuer, voilà, pour essayer de choper la pièce. Laissez-moi vos pièces, les gars. Oui, je l'ai. Vous allez ramasser... Corrictus. Cool. Voilà, comme ça, on a la pièce. Ok, là, on va faire le coup miraculeux. Voilà, donc c'est celui-là dont je parlais. Son épée devient verte. Et en fait, quand il tape et qu'il fait des coups critiques, il récupère des points de nuit. Oh, il y a un méca-chasseur. Attention. Voilà. Hop. Et là, frappe éclair. Déjà, tu ne m'attaques pas. Et on l'enchaîne. Allez, on l'enchaîne, les gars, on l'enchaîne. Refrappe éclair. On y est presque allé. Voilà, la dernière frappe éclair. Et allez, on l'enchaîne. Bien joué, les gars. Ça, c'était bien. Donne-moi ta pièce. Si ça ne gêne pas trop. Non. Oh là. Ok. C'est tout. Ah non, il y en a encore là. Oups. Et voilà, c'est... Ta frappe est vraiment puissante. Vraiment simple. Non. Hop, par derrière. On profite. Non, il n'y a plus personne. Si, il y en reste un. C'est mieux. Hop. Hop. Et je vous fais la petite finale de Terry hyper stylée. Et donc ça, quand tu combines avec la technique pour récupérer des points de vie, ça fonctionne. Et tu regagnes genre 500 à 900 points de vie facile par attaque. Enfin, par coup spécial. Voilà. Donc Terry, personnage bien vénère. On a nos trois chimères et... Oh, on avait plein de trucs. Oh, j'aurais dû invoquer la... Le caillou. Dommage. Oh, et une victoire de plus. C'était les derniers. Néanmoins, je trouve qu'ils étaient particulièrement nombreux. Sachant que nous n'étions qu'à l'entrée du village, ça s'annonce mal. Ah, en effet. Je prie avec ferveur pour qu'aucun mal ne soit fait aux doyens et aux siens. Ils n'ont que faire des prières, fiston. C'est de notre aide qu'ils ont besoin. Il faut chasser sans plus attendre ces monstres qui sont entrés. Sa Majesté est dans la vérité. Nous devrons libérer le village au plus vite. Retour à la bataille. Balayé devant sa porte. Nos héros sont arrivés dans le village verdoyant de Sylvea. Mais des monstres les y ont précédé. Dépêchez-vous d'y entrer et de vous assurer que les elfes sont sains et saufs. C'est parti. Sylvea. Cette porte marque l'entrée du village. La maison des elfes sont juste derrière. Nous devrions entrer pour voir si, pas si vite, on a de la compagnie. Et je parie qu'ils seraient ravis qu'on leur ouvre la porte. En poursuivant notre chemin, nous les conduirons au cœur du village des elfes. Nous devons interrompre notre progression. Dans ce cas, notre stratégie est claire. Nous devons protéger la porte du village et repousser l'envahisseur. Donc, on va utiliser un peu Alina, histoire que vous puissiez voir les multipoints plutôt pratiques. Surtout quand on les combine avec la présence de ces doubles. Allez, mais filez-moi vos pièces, je ne les ai pas. Donc, on va se mettre, voilà, à un endroit où il y a... Hop, on fait... Ah non, ça c'est trop en volant, non ? Oh non, je me suis raté en plus. Bon, dommage. Voilà. Elle clean assez bien quand même, hein. C'est assez pratique. Et je n'ai pas de pièces. Fillez-moi des pièces. Pas des diablotins. J'ai une mission de tuer sans diablotins. J'en suis à 69, je prends un truc comme ça, donc j'avoue, ça va être assez rapide. Oh là là, il y a des monstres qui s'approchent de la porte. C'est pas bon, ça. Vite, 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 vite. Oh, 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 d'où tu... Oh non, 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 oh. Qu'est-ce que tu fais ? Ah pas. D'où tu... Voilà. Ok, donc on va lâcher ici notre pote en armure. On va jouer un peu avec Kirill pour vous montrer la méga protection. Voilà. Tous nos alliés sont un peu plus protégés, comme ça. Toi, déjà, ça n'en vaut rien. Voilà. Bah, bim ! On suit par une prise de terre. Ça nous a permis un petit passage de niveau. C'est cool. Nouvelle prise de terre. Voilà. C'est juste une grosse attaque de jaune, quoi. Hop ! On reprend notre pote. Ton terri au... Coup miraculeux. Histoire de reprendre quelques points de vie. Et là, bim ! Voilà. On organise 50 points de vie en faisant juste une attaque de jaune. Ok, il y a de nouveaux des monstres sur la porte. Marte Brun. Oui, donc c'est l'évolution de celui qu'on connaît déjà de base. Ok, médic gluant. Et pourquoi Arthur, il ne défend pas, là ? Allez, Arthur. Voilà. Bien joué. Je suis connu ! Ok. Donc on reprend la nouvelle armure. Oh ! Un glu en métal, vite ! Il faut le choper ! Il va nous rapporter masse de points. Oh, il s'est enfui. Oh, mince. Oh, c'est cool. En tout cas, on sait qu'il y en a. Oh, mais disons qu'il y a plein de trucs à ramasser, là. Non. Ok, donc, bim. Oh, excellent. Ah, quand les vampires volvers, c'est les... Ça ne va pas me revenir, en fait. Ça ne revient pas. Pas grave. Ah là, là, on voit Alina qui s'est démultipliée. C'est trop pratique, aussi. Ça clime bien. Et Terry, là aussi. Mais c'est vrai que je ne le suis pas beaucoup. On va le tester un peu. Hop. Mais je n'ai pas assez de thème. Mais c'est pas grave. Oh, joli, Kirill. Ah, vite, vite, là. Il y a la pièce. 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 On l'a. Vampimage. Voilà. Ils utilisent la magie, en fait. Il y a des mecs, là, alors qu'on avait tout nettoyé. C'est bizarre. Hop. Toi, tu sois une personne. Hep, 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 hep. Cette armure, là. Restez là. Je mourrais. Voilà. Il y en a une qui se dirige, non ? Ouais. Ça fait là. Il reste devant, genre, oh, une armure de cul. On n'en a jamais vu des bougies comme ça. C'est marrant, très bien. Non. Voilà. Elle est morte. Elle est morte. Oh là. C'est stylé. Eux, ils peuvent vraiment parer avec le boulotier ici. Le truc qui est marrant, c'est que quand il paraît avec le boulotier, soit ils te rejettent en arrière, quand tu fais une attaque, je disais, classique, droit devant eux. Soit, si tu fais une attaque en l'air, ils te propulsent au sol. On va faire une attaque en l'air pour qu'on est entré. Allez, vas-y, repousse. Non, je ne veux pas. Hop, allez. Oh, c'est stylé. Oh là, non, non, non. Je n'avais pas vu, ils sont de l'autre côté. Et son gros comité, en plus. Oh là là. Ah oui, c'est un mec de méca. Non. Le but, c'est d'essayer d'enchaîner au maximum rapidement pour faire monter la tension. Voilà, hop. Voilà, on l'a. Donc là, je vais pouvoir vous démontrer ce que je disais tout à l'heure. Donc là, hop, le coup miraculeux. Et on enchaîne sur l'attaque. Il est assez stylé quand même. Et là, regardez bien, il va y avoir un rond vert qui va apparaître avec toute la vie qu'on va regagner. 495. Donc c'était plutôt une bonne action. Oh là, donc je suis pris un compte sel. Oh, j'ai plus de PM. Ça a rien que j'appuie comme un fou. On peut voir que le point de vue continue à augmenter. Aussi, vu que j'ai toujours la lame miraculeuse d'activer. Hop. Les items qui traînent. Voilà. Nickel. Excellent. Apparemment, il n'y a plus de monstres devant la porte du village. La porte est ouverte. Dans ce cas, il faut rentrer et sauver le village. Vite, passons le pont. Continuons d'avancer. Ok, donc sur le pont, s'il y a ce signe-là, c'est-à-dire qu'il va se passer un petit event. Non ? Ah non, c'est voilà, ok. En vrai, en vrai défi, c'est possible. Pou-pou-pou-pou-pou ! Punchline. Pfiou ! Je crois qu'on a réussi à endiguer l'invasion. En effet, mais ça ne veut pas dire que d'autres monstres n'ont pas réussi à entrer dans le village. Le doyen, ses sujets et leur maison sont peut-être en danger. Le centre du village se trouve juste de l'autre côté de ce pont. Alors chargeons sans plus attendre. Ah, et pardonnez-moi, mes amis. Vous devez être exsénués après un combat aussi intense. Retournons à l'Aerok et profitons d'un moment de répit avant de revenir franchir le pont. Pas de recul s'il y a attaque ennemis. Ah, ça, ça peut être intéressant. Rapide, 9% que ce soit tip-top. C'est bien qu'on ait un tip-top. Top ! Oh, c'est pas mal non plus. D'abord, on va en profiter. On va en faire un deuxième, exactement le même. C'était bien celui-là. Oui, hop. On refait le même. Et là, après, on va les fusionner. Histoire d'avoir des compétences et des capacités en plus de... Top ! Ouais, dommage. Ok. Et donc, là, on retourne en arrière. Fusionner des accessoires. On va faire les deux pendentifs d'inflexibilité. Hop. Donc, on aura un autre effet aléatoire en plus. Hi. Avec plus 7 en défense. C'est pas mal. C'est pas oufissime, mais c'est pas dégueu non plus. Est-ce qu'on a... Oh, on peut faire le bas résille. Pas affriolant, révélant les jambes d'une dame. Personne ne peut s'en équiper ? Ah, si, tout le monde peut s'en équiper. Aucun effet. Aucun effet des marécages. C'est bizarre. Oh, le tatouage costaud. Qu'est-ce qu'il nous faut pour le faire ? Il nous faut 10 morceaux de lave. D'accord. Donc, effectivement, on n'a pas de quoi le faire. Résistance au blocage. Des oreilles. Ok, donc on se retrouve. Doric veut nous parler avant de qu'on parte en mission. Vous voilà, mes jeunes capitaines. Que diriez-vous de nous préparer au combat qui nous attend avec une séance d'entraînement sur l'île aux épreuves ? L'île aux épreuves, votre majesté ? Il s'agit d'un endroit sacré, bien connu des guerriers depuis les temps jadis, et où leur courage est mis à l'épreuve. Ceux qui sortent victorieux des épreuves qui les attendent ont le droit de prétendre à de nouveaux pouvoirs. Wow, je n'arrive pas à croire que je n'ai jamais entendu parler. Pendant combien de temps comptiez-vous nous cacher ça, votre majesté ? J'ascendais seulement le bon moment, mon enfant, et il est arrivé. Lorsque vous serez prêt à vous y rendre, veuillez parler à la maîtresse des quêtes derrière son comptoir. Bon, on va faire ça direct. Bienvenue, capitaine. Vous êtes là pour des quêtes ? Évidemment. Ah, on peut... On va déjà finir cette quête-là. Parfait. Et on va contrebalancer avec la quête Leçon de téléportation. Tu veux de nouveaux pouvoirs ? C'est ça ? Alors descends jusqu'ici, passe une épreuve. J'ai un sort à t'apprendre qui te facilitera grandement le combat. Rendez-vous à l'île des épreuves quand tu seras prêt. Pas avant. Oh, stylé ! Regarde, jeune capitaine ! Une grotte mystérieuse a été ajoutée à la carte du monde. On dit que ces grottes sont des portails vers des lieux situés hors de l'espace et du temps, où perfectionner ses talents de combattant. Cela mériterait peut-être d'être creusé, non ? Eh bien, allons-y. Sur l'île des épreuves. Leçon de téléportation. Gragone, vous invite à tester votre force lors d'une épreuve ardue et vous promet une incantation d'une ingéniosité inestimable en cas de victoire. Courage ! Rendez-vous sur l'île aux épreuves pour relever cet éprouvant défi. Qu'est-ce que c'est ? Je suis Jouvenceau. Ouais. Alors lâche-nous la grave si tu veux pas que ça se passe bien. Si tu veux que ça se passe bien. Bon, Doric, j'imagine que tu n'es pas là pour une visite de courtoisie. Tu viens passer une épreuve ou quoi ? Pas moi, mon vieil ami. Aujourd'hui, c'est le jeune, courageux capitaine Lucius que voici qui a besoin de tes services. Capitaine ? Cette demi-portion mal dégrossie ? J'aurais vraiment tout entendu. Pourquoi me dévisagez-vous ainsi ? J'ai quelque chose sur le visage ? Tu dois apprendre à fermer ton clapet. Mais je perçois quelque chose sous ton hernier. Ce ne sera peut-être pas du temps perdu finalement. Bien, mettons-nous au travail. J'ai l'épreuve qu'il te faut pour un avorton comme toi. Appelle-moi quand tu seras prêt. Lis les épreuves. Bon, voyons voir ce que c'est. Te voilà prêt pour ton épreuve, ça vaudrait mieux. Bon, puisque de toute évidence tu es totalement novice, on va commencer par des choses faciles. Cette fois, tu vas apprendre la téléportation. La téléportation est un petit sort pratique qui te permet de te déplacer partout en un clin d'œil. Pour l'apprendre, c'est simple comme bonjour. Si tu as un minimum la tête sur les épaules, tu pourras filer d'un point à l'autre du champ de bataille en un rien de temps. Mais assez de blabla, passons aux choses sérieuses, tu veux. Bon, on commence. Débouche-moi bien tes esgourdes que je t'explique en quoi consiste cette épreuve. La téléportation est un sort très utile qui te permet de passer d'un endroit à un autre aussi vite que tu veux. Viens, lis tes instructions et tu devrais être au point en un rien de temps. Ouvrez l'œil dans les châteaux, les villes et les donjons pour ne pas rater ces mystérieuses pierres qui flottent dans les airs, les fameuses télépierres. Quand vous êtes près d'une télépierre, maintenez X pour vous y relier, ce qui vous permettra de revenir dans cet endroit à votre guise en utilisant téléportation. Pour lancer le sort téléportation, maintenez R1 et appuyez sur X lorsque vous contrôlez Lyceus ou Aurora. Donc, on va voir la pierre. Hop, on attend que l'incantation soit complète. On va se déplacer un peu pour avoir un petit effet un peu cool quand même. Hop, et maintenant, téléportation. Ah, et on peut choisir. C'est ça. Maintenant, choisis l'endroit où tu veux aller. Tu peux téléporter dans tous les lieux marqués d'une plume. Ok. Ben ici. C'est comme ça que ça marche, la téléportation. Allez, un peu d'entraînement maintenant. Essaye de téléporter dans différents endroits de la ville. Ah, donc va falloir trouver des pierres. Normalement, tu devrais d'abord te connecter à chaque télépierre. Mais, je m'en suis chargé pour toi. Ok. Exceptionnellement, pour vous rendre service, Gragone a déjà activé toutes les télépierres de cette zone. Essayez de vous téléporter vers toutes les destinations disponibles en utilisant les téléportations. Mais gardez un oeil sur votre jauge de point de magie. Hop. Donc, on va se rendre à un passe bleu. Ok. On dirait que tu as bien pris le coup. Bien. Essayons maintenant en plein combat. What ? Oh non, il va. Téléporter toi, Fissa, partout dans la ville et empêche les monstres d'accéder à la racine. Ok. Clac. Est-ce que ça met le jeu en pause pendant qu'on... Oui. Donc, on va à la passe bleue. Hop. On va tuer le maelstre monstre. Oh, il a évité notre attaque. Comment as-tu osé ? Voilà. Et de 1. Nickel. Donc, vous, vous prenez ça dans la tronche. Pareil pour vous. Voilà qui est fait. Il y en reste un derrière. Il ne faut pas qu'un, mais bon. Effectivement, ça va être vachement plus pratique. Mais s'il faut les activer avant... Non, il n'est pas mort. Ok. Bim. Ça coûte 5 de se téléporter. Ça, c'est pas non plus trop, trop cher. On retourne à la porte de Colisea pour arrêter. Excellent. Je ne sais pas si vous avez vu en redescendant. On a vu qu'il y avait les monstres qui se rapprochaient. Ça, c'était vraiment bien fait. Donc, hop. On vient ici. Vous êtes morts déjà. Là, il y a un infernal. Il y en a un derrière nous. Il y a une vie. Il faut rester à terre. Ah non. Tu n'as pas envie de rester à terre. Il va nous cracher dessus. Rater. Donc, vieux bazar. Est-ce qu'il y a un... Oui. Il y a un portail à détruire. Encore un peu. On voit ça. Tu vis de la lame de feu ? Ah, je n'ai même pas eu besoin. Ok. Maintenant, dîmes. Téléportation. Sur. Hop. Vous avez vu là ? On l'a vu à droite. On a vu le monstre arriver. Bien. Hop. Dommage. Je vais te mettre là au cas où il ne faut pas ce qu'il soit. Non. Oh, niveau supérieur. Niveau 20 pour l'UCS. Ça, c'est vraiment cool. Donc là, on est au Kaiboti. Apparemment, il va y avoir du gros monstre parce qu'on voit une... Ça va être quoi ? Oh. Oh oui, d'accord. Ah oui, mais je suis bel, j'aurais dû utiliser la scoop depuis tout à l'heure. Ah oui, mais j'ai cru pour rien, j'ai vu ici. Ça va. Je vous repars. Hop. Estive. Ok, je l'ai eu. Lui, c'est bon. Bon, il y a les armures maintenant. Il y en a un autre. Méca chasseur. Ok. On va utiliser la foudre en abondance vu qu'on est immortel. Bum. 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 Et on le finit. Ok, les méca chasseurs, ils sont plutôt résistants. En plus, avec leur faiblesse juste à l'électricité, j'avoue que mes attaques de feu ne leur font pas vraiment grand chose. C'est fait. Allez, on frappe, on frappe, on frappe. Ok. Plus 12, ça va encore. Au pire du pire, si on a besoin de ce régène. On a les pierres imprégnées. Donc bon, j'en vois pas spécialement l'utilité de l'utiliser maintenant. Hop. On va regagner un peu de points, c'est cool. Une air curative là-bas, histoire de regagner un peu de points de vie. Bien. Hop. Derrière. Oh là, oh là, oh là. Oh, oh, oh. Voilà. Ok. Pourquoi tu cours dans tous les sens sans t'arrêter ? Viens là. Fais-toi rosser. J'ai utilisé la foudre. Ça a été plutôt pratique. Hop. Non, je suis derrière toi. On prend un peu de points de vie. Allez, ça y est. Celle-là, elle est finie. Oh là, il y en a un qui est en train de se barrer, là. Où est-ce qu'on va se TP pour le choper tranquille ? Est-ce qu'il a déjà passé les cailliboutis ou pas ? Ouais, il est juste là. Hop. On va le choper tranquille. Oh. Mon petit pote, en plus, t'as ta attention au maximum. Bon, tu as réussi maintenant. File et utilise la téléportation. C'est stylé. Derrière chaque victoire, il y a une stratégie. Et voilà ! Épreuve de la téléportation réussie. Je t'avais dit que c'était facile. Fais en bon usage, tu veux ? Ce sort-là, il peut te sauver la vie. Quand tes ennemis t'attaqueront de tous les côtés, tu seras reconnaissant d'exister. Pour moi. Il n'y a rien de plus gratifiant que de se téléporter dans le dos d'un groupe d'ennemis et de les attaquer par leur angle mort. Ha ha ! Enfin, en supposant que tu ne sois pas une andouille finie, tu t'en rendras vite compte par toi-même. Bon, maintenant, file. Avant que j'en ai assez de te voir. Oh, attends une minute. J'ai oublié de te dire un truc. Tu as déjà croisé des cartes au trésor ? De ci, de là, dans tes voyages, je suppose ? Des cartes au trésor ? En effet, elles indiquent l'emplacement de ces drôles de grottes. Ouais, c'est la même. Bon, eh bien, ces grottes ressemblent beaucoup à l'île aux épreuves. Ce sont des sortes de portails vers d'autres lieux. Et les lieux en question sont pleins à ras-bords de monstres super costauds qui rêvent de baston. Alors, si tu as envie de te muscler un peu, ce ne serait pas une mauvaise idée d'aller en visiter une ou deux. Après ça, ne viens pas te plaindre que je ne te dis jamais rien d'utile. Je l'avoue, au premier apport, j'ai trouvé Gragón revêche et insolent. Mais son enseignement est très précieux en réalité. On pourrait même dire qu'il est gentil à sa façon. Oh, bien dit mon garçon ! Il a beau être un vieux grincheux, grossier, son cœur est à sa place. Votre majesté, vous avez dit qu'il était déjà chargé des épreuves à l'époque où vous-même étiez jeune ? Tout à fait. Et je parierais qu'il tenait déjà ce rôle bien avant cette époque-là. Je ne me souviens pas avoir entendu dire que quiconque à part lui a été gardien de cette belle île. Mais alors, il est... enfin comment dire ça... Oh, mais oui mon garçon ! D'un âge canonique, plus vieux que moi-même ! Du moins, je le crois, le lieu de l'épreuve est un lieu mythique qui échappe aux champs triviaux de l'espace et du temps. La notion d'âge ne s'y applique sans doute pas. Curieux, un lieu échappant aux limites de notre royaume permettrait à Gragón de proposer des épreuves sur mesure pour chaque participant, de les transporter là où il veut ! Tu comprends vite mon garçon, et à ce propos, si tout se passe bien, ce ne sera sans doute pas ta seule visite dans le royaume, si particulier de Gragón. L'île s'adapte afin de fournir d'autres épreuves aux concurrents, à mesure que leurs compétences se développent. Le moment venu, de nouveaux défis destinés à tester tes capacités seront mis à ta disposition. Entraîne-toi dur, jeune capitaine, et la prochaine épreuve arrivera bien vite. C'est cool, on a gagné un niveau. Tout le fer, les frais, bandage crasseux. Finir et faire, blablabli, blablabla. Ah, et je crois que le bandage crasseux va nous permettre de finir une quête. On va vérifier tout de suite, et on se laissera juste après ça. Voyons voir. Exactement. Ah, c'est cool ! Je vais signaler qu'une quête est terminée. Ah bah les deux, c'est cool. Bon, on va commencer par ça. Alors, je pense qu'on va gagner une mini-médaille encore. Ah non, cool, notre sac d'ingrédients a grandi de 15. Donc on était à 30, 30, on passe à 45, c'est cool. Et la leçon de téléportation, signaler cette quête terminée. Et donc, nous gagnons une mini-médaille. 30 mini-médaille ? 60 mini-médaille ? Une pépite d'or. Ok, bah cool. Et j'ai vu que nous avions du courrier. On se laissera après ça. Je vais dire ça à chaque fois. Bienvenue dans le bureau de poste de Lai Rock, où l'on vous remet vos lettres et vos colis avec le sourire. La voyante et la grand-mère. Ah, c'est parce qu'on a rempli les deux missions. Ok, et la grand-mère. Le gros câlin, ta chère vieille grand-mère. Voilà, c'est cool. Voilà. Et moi, je vous dis à plus. Salut, c'était Jubé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada